Quelles sont les complications de la rétinopathie diabétique proliférante ? Et enfin, l'arubéosyrienne, qui est la formation néovaisseau au niveau irien, que l'on voit apparaître en cas d'ischémie au niveau de la rétine, avec une néovascularisation anarchique, qui risque de se compliquer au maximum du glaucome néovasculaire. Quels sont les facteurs de risque de glaucome chronique à angle vert ? La myopie, l'antécédent familial de glaucome, et la pression intraoculaire élevée, évidemment. L'écolier mydriatique, c'est à risque de provoquer un glaucome aigu par fermeture de l'angle, pas du tout un glaucome chronique. Et enfin, l'antécédent personnel de glaucome par fermeture de l'angle, on a vu, c'est une physiopathologie complètement différente. Donc, on n'a pas de risque plus élevé que quelqu'un d'autre si on fait un GAFA de faire un glaucome chronique. Quelle est l'atteinte ophtalmologique la plus fréquente dans la sclérose en plaques ? C'est de loin la neuropathie optique rétrobulbaire, qui permet de faire le diagnostic initial de CEP dans 20 à 30% des cas. Toutes les autres atteintes sont des atteintes que vous pouvez retrouver dans la CEP, mais qui sont beaucoup moins fréquentes. Quel site clinique retrouve-t-on en cas de neuropathie optique rétrobulbaire ? Alors, la baisse de l'acuité visuelle, elle est unilatérale et elle est aiguë. C'est un tableau qui s'installe rapidement en quelques heures. Les douleurs rétroculaires qui sont majorées à la mobilisation du club, c'est vrai. Le réflexe photomoteur direct est diminué parce qu'on a une atteinte du nerf optique qui conduit l'information nerveuse. Et l'examen du segment antérieur est normal puisque le problème se passe au niveau du nerf optique et pas du segment antérieur. Et enfin, on n'a pas d'œdème papillaire dans la norme. La papille optique est le plus souvent d'aspect normal, contrairement à la noïa. Alors, concernant l'évolution d'une norme, la récupération visuelle est la règle. En général, on a une bonne récupération visuelle, en tout cas après un premier épisode. Et c'est lentement progressif sur plusieurs semaines. Ce n'est pas 20%, c'est plutôt 80 à 90% des patients qui récupèrent une acuité visuelle normale. Les récidives, attention, ça peut survenir sur l'œil qui a été atteint primitivement, comme ça peut survenir sur l'œil contre-latéral. Les récidives surviennent chez 30% des patients. Et le phénomène du TOF, c'est l'apparition, après avoir fait un antécédent de norme, vous avez l'apparition de baisse de l'acuité visuelle transitoire, quand vous avez une augmentation de la température du corps, par exemple quand vous faites du sport, quand vous prenez un vin chaud, qui est régressive. Alors, les examens à réaliser en cas de suspicion de corps étranger intraoculaire, que l'on ne distingue pas à l'examen clinique. Le scanner orbitaire, c'est de plus en plus l'examen qu'on fait en première intention. L'IRM orbitaire, c'est une réponse éliminatoire, parce que vous avez un risque de mobilisation du corps étranger dans l'œil, et donc d'aggravation du traumatisme. Donc c'est une contre-indication absolue. L'échographie en mode B, c'est intéressant pour voir le segment postérieur, si jamais on a une cataracte traumatique, si jamais on a un trouble des milieux. Et les radiographies de l'orbite, face, profil, incidence de blondeau, c'est bien si c'est un corps étranger, un radio-opaque. Donc ce n'est pas toujours le cas. L'échographie en mode A, je vous rappelle que c'est l'échographie qui permet de mesurer la longueur axiale de l'œil. Ça n'a place à place dans ce bilan. Les signes cliniques possibles, si on a un corps étranger qui a passé inaperçu, c'est évidemment une uvéite, parce que ça va créer une inflammation, le fait d'avoir un corps étranger dans l'œil, et qu'il y a une réponse immunitaire contre ce corps étranger. Une endophtalmie, puisque ça peut amener des bactéries et des germes dans l'œil, et créer une infection. L'iféma, c'est une collection de sang qui complique le traumatisme. On peut avoir une hémorragie intravitréenne. Et enfin, une cataracte, qui aura la particularité d'être unilatérale en cas de corps étranger ou de traumatisme. Alors, le diagnostic différentiel entre sclérite et épisclérite. Tous les deux se manifestent par un œil rouge et douloureux, sauf qu'il n'y a pas de baisse de l'acuité visuelle, autant pour l'épisclérite que pour la sclérite, dans la très grande majorité des cas. Les douleurs oculières sont beaucoup plus importantes en cas de sclérite, où elles peuvent être insomniantes, et beaucoup moins importantes en cas d'épisclérite. Les vaisseaux scléros profonds ne sont pas atteints en cas d'épisclérite isolée. L'installation d'une goutte de néosynéphrine, ça va permettre de faire rétrécir les vaisseaux épisclérots. Donc, si vous avez une épisclérite, vous allez avoir une disparition de la rougeur oculaire. Si jamais vous avez une sclérite, vous allez avoir toujours la dilatation des vaisseaux sclérots. et donc, ça ne changera rien, le test à la néosynéphrine sera négatif. Et donc, le test à la néosynéphrine, on le juge sur la disparition des vaisseaux, et non sur la disparition de la douleur. Quelles sont les propositions exactes concernant les épisclérites ? C'est une inflammation de l'épisclère. L'épisclère, c'est la couche anatomique qui est située entre la sclère en dessous et la conjonctive par-dessus. La douleur est modérée, beaucoup plus que dans les sclérites. La chambre antérieure n'est jamais inflammatoire puisque c'est une atteinte de la tunique de l'œil et pas une atteinte intra-oculaire comme dans une vie. Donc, on n'aura pas de signe de tendal. Et dans la grande majorité des cas, les épisclérites sont idiopathiques, donc on ne retrouve pas de cause. Et donc, il n'y a pas d'indication, hors récidive très nombreuse, à rechercher une cause éthiologique à l'épisclérite. Et le traitement, ça repose sur un anti-inflammatoire local, INS ou corticoïde. Par opposition, les sclérites, les douleurs sont beaucoup plus importantes, augmentent à la mobilisation du globe. La sclérite, elle peut être diffuse ou localisée, nodulaire. Et dans 50% des cas, on a une maladie systémique qui est associée. Donc là, ça vaut le coup de faire un bilan éthiologique systématique. L'éthiologie la plus fréquente qui se complique de sclérite à rechercher en première intention, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Le traitement, il se fait par des anti-inflammatoires, mais qui se prennent par voie générale. La plupart du temps, des INS. Et au niveau anatomique, la sclérite, la sclère, elle est située entre l'épisclère au-dessus et la coroïde en dessous, et non le vitré. Alors, les propositions concernant la presbytie. Donc, la presbytie, c'est quoi ? C'est la perte d'amplitude de l'accommodation survenant avec l'âge, mais qui commence à être gênante chez quelqu'un d'hémétrope à environ 43 à 45 ans, selon les ethnies. Donc, ce n'est pas du tout à partir de 60 ans. Ça ne concerne pas que les hémétropes et les hypermétropes, ça concerne aussi les myopes, mais qui se sentiront moins gênés, parce que grâce à leur myopie, en enlevant leurs lunettes, ils auront une vision plus nette de près. Mais tout le monde est concerné par la presbytie 100% de la population. Il n'y a pas de cause de presbytie secondaire à rechercher. De toute façon, ça survient tout le temps avant 50 ans. Et ça se corrige, comme l'hypermétropie, par des vers sphériques convergents, que l'on peut additionner à des vers que l'on donne pour la vision de loin, qu'on soit myopes, hypermétropes ou astigmates, avec en haut des vers, les vers sphéricaux plus ou moins cylindriques qui permettent la vision de loin, et en bas, une addition progressive de dioptries qui permettent la vision de près. Donc vous avez une vision de loin, une vision intermédiaire et une vision de près grâce au vers progressif. Comment peut-on paralyser la commandation qui nous gêne pour l'examen de la réfraction d'un enfant, qui a tendance à avoir un spasme accommodatif très important, et donc qui a faussé l'examen de la réfraction ? Pas de pilocarpine. La pilocarpine, ça sert à resserrer l'iris et entraîner un myosis. Par contre, on peut donner soit de l'atropine, soit du skiacol, qui sont des cyclopégiques. Et comme je vous l'ai dit, le pouvoir accommodatif est très important. Donc, si on veut un examen fiable, et si on veut dépister une hypermétropie chez l'enfant, on est obligé de faire un examen au skiacol. Voilà une photographie d'un patient qui consulte pour un larmement chronique, où vous voyez une belle éversion des deux paupières inférieures, avec une exposition de la conjonctive tarsale. Donc, c'est un diagnostic d'ectropion bilatéral des paupières inférieures. Concernant le chalazion, on en a déjà parlé tout à l'heure, les propositions exactes, c'est que c'est un granulome inflammatoire, ce n'est pas une pathologie infectieuse initialement. Ça se développe à partir des glandes de mébomus, pas des glandes pilocépacées, comme l'orgelais. Ça se présente effectivement sous la forme d'une paupière rouge douloureuse, avec une tumefaction qu'on peut palper à l'examen clinique, et qu'on peut voir soit à l'œil nu, soit en retournant la paupière. Ce qu'il faut faire systématiquement. L'évolution, elle est beaucoup plus lente que l'orgelais, elle se fait sur plusieurs semaines. Et là, le traitement, il ne repose pas sur l'incision en phase aiguë, mais en phase chronique, quand on a un enquistement du chalazion. En phase aiguë, le traitement consiste à donner des traitements anti-inflammatoires. Une question de physiologie sur l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, elle n'est pas produite par la zonule, elle est produite par les corcilières. Elle est produite par les corcilières en arrière de l'iris, puis elle est évacuée en avant au niveau trabéculaire, ce qui explique que si on a un blocage de la pupille contre le cristallin, l'humeur aqueuse qui est située derrière, qui est produite par les corcilières, ne peut plus s'évacuer. Donc on va avoir un bombement de l'iris vers l'avant qui va venir fermer l'angle iridocornéen et donc provoquer un glaucome par fermeture de l'angle. L'humeur aqueuse est évacuée à travers le trabéculum, c'est vrai, par contre ce n'est pas dans le canal de Desmet, qui n'existe pas, c'est dans le canal de Schlem. Et c'est souvent une des atteintes physiopathologiques qu'on retrouve dans le glaucome chronique où l'évacuation de l'humeur aqueuse est diminuée au niveau trabéculaire. Et enfin, l'iridotomie périphérique, ça ne prévient pas de l'hyperthénie oculaire chronique, ça prévient d'un GAFA si jamais on a une chambre antérieure à droite et ça permet de créer un chemin de passage de l'humeur aqueuse, un chemin d'évacuation. Même si on a un blocage pupillaire, on aura toujours une évacuation d'humeur aqueuse de l'arrière vers l'avant de l'iris et donc on n'aura pas de fermeture de l'angle. Concernant l'examen clinique d'un patient glaucomateux, quelles sont les réponses exactes ? L'acuité visuelle est conservée jusqu'à un stade très avancé de la maladie, donc ce n'est pas un bon élément de surveillance du glaucome, en tout cas jusqu'à un stade très tardif. L'œil est blanc et indolore. La douleur, c'est en cas de GAFA, donc de glaucome aigu par fermeture de l'angle. L'agonioscopie, c'est systématique chez tous les patients, chez tous les hypertones, pour rechercher une anomalie de l'angle iridocornéen. L'excavation papillaire physiologique, ça correspond à un rapport cup sur disque d'environ 0,3 et non 0,5. Et enfin, une papille excavée, ça veut dire qu'on a une augmentation du rapport cup sur 10 par diminution de la neurorétinien, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la photo, parce qu'on a une perte des fibres visuelles. Concernant l'hypertonie oculaire, elle est définie par une PIO supérieure à 21 mmHg, puisque la normale, c'est 16, plus ou moins 5 mmHg. Elle n'est pas systématique dans le glaucome chronique. Il y a des formes de glaucome chronique qu'on appelle la pression normale, où on n'a pas d'hypertonie oculaire. Une hypertonie oculaire est définie par une PIO élevée, sans excavation papillaire et sans atteinte du champ visuel. Si on a une excavation papillaire ou une attente du champ visuel, c'est ce qu'on appelle un glaucome chronique, et puis une hypertonie isolée. Et enfin, l'hypertonie oculaire, c'est la principale cible du traitement du glaucome, puisqu'il n'y a rien d'autre qui arrive à diminuer la progression du glaucome, si ce n'est de baisser la pression dans l'œil. Le traitement médical du glaucome chronique, les deux colires prescrits en première intention, ce sont les bêtas bloquants et les prostaglandines. Attention, les corticoïdes augmentent la pression intraoculaire. Il ne fallait pas tomber dans le piège. Les contre-indications de l'utilisation des bêtas bloquants sont les mêmes que l'utilisation des bêtas bloquants par voie générale. Ils agissent en diminuant la sécrétion du méraqueuse. C'est vrai. Les effets secondaires des prostaglandines, on l'a vu tout à l'heure. C'est vrai. En cas d'échec d'un colire hypotonisant, on ne se jette pas sur la chirurgie. Il y a d'autres moyens de faire baisser l'APIO. On peut donner une bithérapie. On va jusqu'à une trithérapie de colire hypotonisant. En cas d'échec d'une trithérapie, on peut essayer le laser pour faire diminuer l'APIO. En cas d'échec du laser, sauf dans les évolutions très rapides du glaucome où il faut intervenir très rapidement, on peut se laisser le temps avant d'aller à la chirurgie. Le traitement chirurgical du glaucome. Le traitement chirurgical est parfois indiqué en première intention. Si jamais on découvre un glaucome à un stade terminal avec une pression intraoculaire très élevée, on n'a pas d'autre choix que de l'opérer rapidement. Mais la plupart, dans la grande majorité des cas, c'est après échec des traitements médicaux, plus ou moins des traitements par laser. Les deux chirurgies les plus courantes sont la trabeculectomie qui est perforante et la sclérectomie profonde non perforante qui est de plus en plus utilisée parce qu'elle a des moindres complications par rapport à la trabeculectomie. Le principe, dans les deux cas, c'est le même, c'est de créer une voie accessoire de drainage de l'humeur aqueuse sous la conjonctive. Et donc de créer finalement sous la conjonctive une bulle de filtration qui va stocker de l'humeur aqueuse et qui va distribuer après sous la conjonctive pour pouvoir l'éliminer dans la circulation générale. Et donc cette bulle de filtration, c'est l'élément clé de la surveillance après une chirurgie du glaucome qu'il faudra checker à toutes les consultations, le risque étant qu'elle fibrose et qu'il n'y ait plus d'évacuation de l'humeur aqueuse. Quelles sont les contre-indications à l'utilisation de bêta-bloquants ? C'est très important de les connaître. Il y a le BAV3 non appareillé, l'asthme et l'AOMI. C'est comme pour les bêta-bloquants par voie générale. Il n'y a pas de contre-indications en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate ou en cas d'angle étroit. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette conférence d'ophtalmologie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires bons ou mauvais pour qu'on puisse s'adapter pour les prochaines conférences. Voilà, à bientôt.